C'est le ministre des Affaires étrangères. Il y a Sénégal, l'Assemblée nationale, un député. C'est dingue. Ça écorne l'image diplomatique du Sénégal. Et la justice traîne toujours les pieds par rapport à ça, malgré sa levée nationale, une unité parlementaire. C'est ce que je suis choquée par eux. Et si je suis choquée, c'est que la face visible de l'ASPR. Parce qu'ils ne sont pas les plus prêts, ils ne sont pas les plus prêts, ils ne sont pas les plus prêts. Ce qui est un gangrène dans l'état, c'est que le SEPI sera le fait. C'est un fait divers. Si on a un des enfants, ils ne sont pas les plus prêts. Ils ont les plus prêts, ils ont les plus prêts. Ils ont les plus prêts, ils ont les plus prêts. Mais, qu'il y a un peu de quelqu'un. Je ne le dis pas, il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas. Mais aujourd'hui, nous les étions vivent comme injustice, comme inéquité. de 2012 à 2016 mais c'est quand même rigolo le fait que c'est si pédesques parce que c'est drôle parce que ils nous ont beaucoup mais c'est la vie d'une construction d'une nation moi je fais partie de ceux qui disent pour la démocratie il faut aussi est-ce que c'est ça qui dit qu'il faut que le président de la république est-ce que c'est pour la marche d'une nation pour l'Ochament Tendeï je suis au dessus de ces contingences heureusement vous vous êtes Nylène veut savoir voir quand ils sont venus et moi j'ai trouvé leur discours qu'il était un discours ils tentaient d'unifier les forces vives à la bonne heure que vous compreniez que aujourd'hui nous sommes allés nous sommes d'opposition nous sommes de forces vives Macky Sall a fait le bonheur depuis l'an 2035 nous avons dit nous sommes de l'an 2035 il a fait le bonheur il faut qu'ils aient les forces vives c'est à dire je suis contente qu'ils comprennent je suis triste pour Koudiapo en prison mais je suis contente qu'ils se rendent compte à quel point les injustices sont là et qu'ils viennent voir un parti comme le PDS qu'ils ont combattu et qu'ils comprennent que c'est ensemble c'est ensemble à raison ça c'est relatif je ne peux pas revenir sur toujours c'est relatif j'ai défendu partout que moi j'ai trouvé ça injuste profondément injuste mon temps de politique c'est mon avis mais ce que je veux dire qu'ils le comprennent aujourd'hui et que nous aussi Bouni Nyewe nous ne sommes pas une coalition politique nous sommes une coalition électorale et ils l'ont très bien compris et leur discours moi ça m'a fait plaisir qu'ils comprennent qu'aujourd'hui au delà du passé à un moment je vous dis dans l'histoire des peuples chaque fois à un moment c'est un moment de la vie etc etc donc il faut le dire il faut maintenir force vive il y a des choses autour de l'essentiel ils ont vu ils le vivent dans leur chair des choses inéquitables il y a des choses qui sont affectées à Kédougou mais je dis toujours arrêtez de dire c'est une sanction ce sera pour lui ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie Damne Damne qui dit Marius à Kédougou demandez-moi pourquoi qui dit Téliko aussi à Tamba ils ont fait leur plus Téliko je veux déjà qu'on enlève cette idée affectation c'est vrai que tout le monde le vit comme une sanction mais on doit faire en tout cas prochain président qui dit région décentralisation à tel enceint que nous sommes tous les jours de nous sentir de nous punir c'est la plus grosse erreur du pouvoir avant nous avons qui nous regorge de plus de 30% 35% de nos ressources et ça va à l'heure les gens pensent qu'il y a une réelle spoliation de nos ressources on dit qu'il y a des tél on dit qu'il y a des tél on dit qu'il y a Il y a beaucoup de listes qui ne sont pas passées. Il y a quelques listes, comme je vous ai donné l'exemple, mais en tout cas, un Guy Marius Sayan. La différence entre Guy Marius Sayan, c'est les postures. Guy Marius est un activiste. Il faut que ça soit un activiste. Et un homme de terrain aussi. Activiste. L'activisme c'est quoi ? C'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Insulter, inventer des histoires, raconter du n'importe quoi sur Makissal, sur les enfants de Makissal. Ce n'est pas ça l'activisme. Activiste. Par exemple, nous avons fait le printemps Sahelien, le printemps arabe. Nous n'avons pas d'argent. Nous avons fait des activistes. Nous avons fait des Pérou, des Lima. Nous avons fait des activistes. Dans ce cas, je ne suis pas de me voir, mais je ne suis pas de me voir. Guy Marius est un activiste, Il n'est pas un politicien. Donc, il y a le dit. Ce qu'on appelle Guy Marius Sayan, c'est d'annoncer, Un politicien, c'est un homme politique, un ancien ministre, un maire, beaucoup, nous, nous avons adoré. Moi, j'ai toujours demandé de me dire que c'est PDS, parce que je veux dénoncer, je veux dénoncer, ne s'assied pas avec une posture politique que tu as dans une organisation, parce que je veux dire que c'est parti. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On va dire que c'est le PDS qui l'a dit, on va penser que c'est le président Ouad. Vous voyez. Alors que quand tu es activiste, tu es généralement beaucoup plus libre pour dire ce que tu veux, comme tu le veux, comme tu le ressens. Tout à fait. Juste rappeler aux internautes qui nous suivent un peu partout sur nos pages Facebook, sur Youtube, je suis avec Nafi Gallo, pour la coalition Walu Askenbe, aussi pour le Parti démocratique sénégalais. Nafi, nous, nous avons dit que nous avons dit par rapport à la restauration poste au premier ministre de la loi de Voténenko. Vendredi passé, ce vendredi, dit à l'Assemblée nationale, 24 articles de la constitution où nous devons réviser l'avenir de Voténenko. Mais comme finalement, l'avenir a donné raison, nous, les députés, qui nous connaissons que c'est le Parti démocratique au Sénégal. Je n'ai pas eu le plateau, j'ai invité. Je n'ai pas eu le plateau, je n'ai pas eu le plateau, je n'ai pas eu le plateau de la révision poste au premier ministre. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez dit que nous avons fait un travail et que nous avons dit que nous avons dit qu'il est l'Union africaine. Mais le président Makissal s'est justifié qu'il est l'Union africaine autour de... C'est la première fois qu'il dirige une instance internationale. il est le président de l'Union africaine. C'est tournant. C'est un poste tournant. Je ne sais pas si tous les présidents de l'Union africaine n'ont pas eu le poste. C'est un poste tournant. C'est un poste tournant. C'est un poste extraordinaire. Pour Mounaï Koko. C'est de son tour. Mounaï aussi. Et ce n'est rien d'autre que les commissions qui sont dans l'Union africaine. Nous sommes lignées. Est-ce que vous comprenez ? Les commissions et les différentes commissions de différentes régions de l'Afrique. Nous sommes lignées en général. Mon déprésident, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose un dossier qui va être là à gérer tous les jours jusqu'à 4h du matin. C'est faux. Mais par rapport à la communication aussi. Ils font de la propagande. Ce n'est pas vrai. Par rapport à la communication, vous m'y justifiez. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour ce premier ministre aussi, est-ce qu'on est prise en exercice aussi si vous avez une tension sociale et vous avez une tension sociale ? Je vous remercie. Je vous remercie.